Ce n'était pas irréalisable de se déployer pendant ces trois jours. Je suis assez fasciné de la fascination que l'on a pour ce succès. Ça a été fait, ça a été très bien fait. Bravo, mais enfin, il ne faut pas non plus en rajouter. Qu'est-ce qui pouvait se passer de mal dans ces jours ? Il a été reçu par ses pairs, ils lui ont fait un accueil chaleureux. Il a réussi une poignée de main de Donald Trump. Il avait l'exemple de Justin Prédoux. Il a réussi une poignée de main, vous voyez, vous-même, vous avez... J'en rigole, j'en rigole. Voilà, c'est très bien, la France tient son rang. Ma poignée de main avec Donald Trump a expliqué Emmanuel Macron au journal du dimanche hier. Ce n'est pas innocent, ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique, mais un moment de vérité. Je laisserai le président à ses commentaires. S'il commence à se regarder dans la glace pédalée, je crains qu'on arrive à des situations assez compliquées rapidement. Si Trump lui-même en fait un instrument politique de cette poignée de main, est-ce qu'il n'est pas normal de répondre en jouant aussi le bras de fer ? Enfin, au final, c'est peut-être un peu risible tout ça, mais... La diplomatie est à coups de poignée de main, je n'y crois pas trop. Personne ne veut être emmené dans cette poignée de main comme l'a été le Premier ministre japonais, qui a été surpris. Oui, qui a été surpris la première fois. Depuis, chacun se prépare, fait un certain nombre de gestes avant et résiste. Un peu de musculation. Un peu de musculation. Enfin, tout ça, ce n'est pas le problème d'Emmanuel Macron, c'est le problème de Donald Trump. C'est un ridicule achevé. C'est un ridicule achevé.